C'est un départ pour les étudiants en production télévisuelle et en journalisme électronique de la Cité collégiale. Durant la session d'automne 2008, les futurs journalistes et futurs producteurs collaborent pour présenter un bulletin de nouvelles qui sera diffusé sur les écrans de la Cité collégiale. Alors Charles, à deux jours du match ultime, les deux équipes sont-elles prêtes pour ce match? Oui, en fait Nicolas, les deux équipes ont repris l'entraînement mercredi après quelques jours de congé. Du côté des journalistes, on retrouve trois affectations. Chef de pupitres, lecteur de nouvelles et celui de journaliste en converse. Selon les étudiants, c'est la converse qui est le plus difficile à faire. C'était plus difficile que je pensais. Je me disais, ah, ça va être facile, je vais parler d'un sujet, puis il faut que j'y aille. Mais dans le fond, tu as un temps à respecter, puis tu veux tout dire, en même temps, tu ne peux pas, puis là tu stresses, ça fait que tu oublies des mots. Malgré la difficulté du projet, les étudiants ont adoré leur expérience. J'ai vraiment adoré ça. Écoute, depuis la première journée que je suis rentrée à la Cité collégiale, j'attendais juste ça de faire ces longs bulletins-là. Puis là, maintenant, c'est déjà terminé, ça passe vraiment vite. Je te dirais que c'est une expérience quand même assez enrichissante. On apprend nos erreurs, on s'améliore de fois en fois, puis vraiment, là, number one. Je trouve ça super intéressant. En fait, ça me fait réaliser comment ils ont du talent, en fait, les vrais lecteurs de nouvelles. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même du stress. Il s'en a pris à 11 femmes, en fait. Il s'en a pris à 11 femmes, en fait, dont on a plus âgées. Avant d'entrer en nombre, les étudiants doivent répéter leur texte dans le but de faire le moins de fautes possible et d'avoir un ton adéquat pour chacune des nouvelles. Il y a 157 000 emplois qui ont été perdus au mois d'octobre seulement. Je pense que c'est vraiment de me souvenir de mon texte, puis de parler avec des gens l'entour. Tout le monde regarde, tu as quand même toute l'équipe, la caméra merd, puis tout le monde. Mais c'est correct. Il n'y a pas que les étudiants en journalisme électronique qui ont du pain sur la planche. Les étudiants en production télévisuelle travaillent d'arrache-pieds eux aussi afin que la mise en onde du bulletin soit la meilleure possible. Ils doivent être prêts à toute éventualité et surtout, prêts à régler plusieurs petits problèmes. En speed! C'était le bain pour avoir une converse, avoir une converse! Le plus difficile, ça a été vraiment d'être on time, d'être concentré tout le temps. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup d'imprévus qui se passaient. Ça fait que c'était bien difficile d'être assez concentré ces temps, puis d'essayer d'arranger pour que ça rentre en 28 minutes 30. Depuis près d'un mois, les étudiants en production télé travaillent fort et se couchent aux petites heures du matin pour bien préparer le bulletin de nouvelles. Ce matin, j'ai vomi quelques fois. Et oui, j'avais une baisse d'énergie. Ça fait un mois qu'on travaille là-dessus, puis qu'on travaille fort, puis qu'on ne dort plus. Mais ça a donné un bon résultat aujourd'hui, puis ça a bien été. Lorsque les téléspectateurs regardent les bulletins de nouvelles à la maison, il n'est pas possible pour eux de voir tout ce qui se passe derrière la caméra. Que ce soit le réalisateur, l'aiguilleur, le régisseur en studio, les caméramans ou bien les maquilleuses, toute l'équipe doit collaborer avec les journalistes. La coopération, c'est vraiment cool de travailler avec la pro-télé. Comme, n'as-tu une petite caméra? Eh bien, cute, le matisse que j'ai en arrière de moi, c'est une autre caméra. C'est un petit peu plus grosse. Puis on est tous dedans, puis ils sont vraiment aux écoutes. Comme, tu t'entends-tu? Ils écoutent vraiment de quoi qu'on... Nous, on ne se connaît absolument pas. Fait qu'ils écoutent vraiment nos besoins, puis ils nous expliquent. Puis ça va super bien. Une fois la journée terminée, le professeur est plutôt fier de ses étudiants. Oh, une note sur 10 pour tout le monde, ce serait difficile. Mais je dirais que la moyenne est peut-être plus élevée que les années passées. Et bien sûr, après une dure journée de travail, les étudiants sont fiers de leur expérience. Puis si tu avais en un mot à définir tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est quoi? Travail. C'est intense, non? Unique. Intense. Extraordinaire. C'était intéressant. Extraordinaire. Impressionnant. Instructif. Incroyable. C'est vraiment enrichissant. Fun. C'est le fun. Ah, génial. Jouissif. Bien que ça ne soit qu'une pratique, les étudiants se rapprochent peu à peu de leur objectif de carrière. Steve Paquette, la cité collégiale, Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada